Salut toi ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un énième crash test de temps En tout cas vous n'avez pas exprimé votre énervement face à cette récurrence de vidéos dans les commentaires donc je continue Non mais plus sérieusement vous étiez curieux quand même que je teste complètement la gamme de Novo parce qu'il y a énormément de produits qui sont sortis récemment Et j'avais également envie de le faire parce que j'ai des gros coups de coeur dont je vous ai parlé dans mes derniers dans le shaker favoris Bon bref on s'en fout, je vous en ai parlé récemment et du coup je voulais vous montrer un petit peu en direct ce que ça donnait Et vous donner un petit peu mon avis plus détaillé sur ces produits avec le résultat en direct live Tiens avant de commencer cette vidéo je vous précise que je ne suis pas sponsorisée par de Novo J'ai vraiment un coup de coeur pour la marque et j'ai envie de faire une vidéo dédiée à leurs nouveautés J'ai vraiment adoré les nouveautés de chez de Novo et il y en a d'autres un peu voilà dont je vais moins me servir Je vais vous donner mon avis par la suite mais j'avais vraiment envie de vous partager toute cette nouvelle gamme volontairement En revanche j'ai un code promo pour vous avec le code shaker maker vous pouvez bénéficier de moins 15% Et là je touche une commission sur ce code donc c'est pas plus cher pour vous c'est plutôt moins cher du coup Et moi ça me permet de rémunérer un petit peu mon travail sur le blog donc si vous êtes que de découvrir de Novo Que vous aimez de Novo tout court et que vous aimez mon travail Je préfère faire ça vous offrir des codes promo que ouvrir un tipi et vous réclamer des sous tout court quoi Je trouve que c'est plutôt un bon deal pour tout le monde Voilà jusqu'à maintenant vous avez été plutôt content de ça j'ai jamais eu de remarques Donc merci à vous pour votre compréhension Donc je vais commencer non pas par un produit teint mais par un produit de soins Qui est donc de la gamme épure pour les peaux un petit peu à imperfection, brillante etc Il s'agit du baume givré purifiant Donc c'est un soin pour les peaux mixtes à grasse qui est à base de nigel Et qui a une texture comme je vous l'ai dit hyper inédite En fait c'est un baume quand tu le prélèves T'as l'impression de prélever un gel relativement classique Assez brillant Voilà je l'ai mis là Donc c'est vraiment un petit gel quoi Ça ressemble vraiment à du gel assez classique Et qui est légèrement collant Comme ça de premier abord Et quand tu l'appliques Ça te fait une espèce de texture Qui se lisse complètement Et qui se transforme en quelque chose de très poudré Alors je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose sur mon visage Là j'ai de la lumière naturelle dans la face Et je brille un petit peu Parce que bah voilà j'ai eu chaud etc J'ai mon gros pull de la maison là Pull absolument ridicule Attention attention Voilà Bon je mets rarement la capuche Ah ma gâte c'est ridicule Donc je vais le mettre par exemple sur le bout du nez Qui brille quand même un petit peu Est-ce que vous verrez la différence ? Je ne sais pas Bon en tout cas il est rouge Ça c'est tout ce qu'on peut dire J'ai l'impression qu'on voit quand même non Non je dis n'importe quoi Je peux pas en mettre trop non plus Parce qu'après ça fait une espèce de pellicule Attendez là je suis pas au stade Où c'est assez étalé C'est pas encore transformé vraiment en poudre Alors on ne juge pas la couleur de mon nez On constate juste l'effet Vous voyez ou pas ? J'ai l'impression qu'on le voit là quand même On va tester sur le menton maintenant Même s'il brille pas incroyablement Je suis vraiment très 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 bluffée De l'efficacité de ce produit Et de la texture voilà comme je le disais Hyper inédite C'est vraiment le mot qui revient pour moi Parce que j'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Même dans le conventionnel en fait Ça me dit rien Une texture de ce genre Enfin un truc qui passe d'un truc un peu gel collant A quelque chose de complètement lisse On dirait que j'ai plus d'empreintes digitales en fait Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Tellement c'est poudré C'est tout lisse C'est comme si j'avais plus d'empreintes digitales Ça fait vraiment une sensation très particulière Et c'est voilà Ma foi est extrêmement efficace Comme c'est quand même aussi anti imperfection Je vais en appliquer J'ai un énorme bouton qui est apparu là Ça fait extrêmement temps que j'ai pas eu de bouton blanc comme ça Je ne sais pas ce qui prend à ma peau en ce moment Je vous avais dit La dernière vidéo crash test J'avais des boutons Alors que normalement j'en ai pas trop Entre temps j'en ai plus eu du tout Ma peau elle est super bien Et là Rebelote bouton Je me suis dit que c'était l'occasion idéale Pour vous faire une vidéo crash test fond de teint Pour voir la couvrance Parce que Moi les meufs qui me parlent de couvrance C'est pas de leur faute Tant mieux pour elles Mais les meufs qui me parlent de couvrance De produits De teint Et qui ont rien à cacher Qui ont une peau parfaite J'ai envie de leur dire Mais ne mets pas de fond de teint N'en mets pas Ça ne sert à rien Ça fait vraiment un effet lisseur Un petit peu de grain de peau Elle parle d'effet soft focus Et c'est vrai qu'on n'en est pas loin C'est vraiment très très efficace On peut également en appliquer un petit peu là Où moi personnellement J'ai les pores de la peau un petit peu plus large À ce niveau là On peut également s'en servir en retouche dans la journée Alors il faut vraiment tapoter Pour pas déplacer la matière Si on a du fond de teint ou autre Mais on peut vraiment s'en servir dans la journée J'ai quand même oublié de préciser Que le baume est pur Et 100% naturel Il est formulé sans talc Sans bismuth oxochloride Sans silicone Sans huile minérale Sans nanoparticules C'est un produit véga Et ce rendu poudré Est vraiment obtenu grâce à la silice Qui est contenue dans le baume Alors je vais maintenant passer au fond de teint Donc elle m'a envoyé trois teintes Elle m'avait envoyé la teinte 1 de 3 Donc la teinte porcelaine Sable et muscade Je vais vous montrer la teinte muscade et sable Donc la teinte porcelaine c'est la plus claire Donc je pense que si vous avez une peau vraiment très très claire Vous voyez à peu près Donc voici les teintes porcelaine, sable Que j'utilise Et muscade Qui est un petit peu plus foncée Voici la teinte sable Et la teinte muscade En tout cas moi Porcelaine c'est quand même beaucoup trop clair Sable ça me convient bien Peut-être que muscade Je m'en servirais plutôt quand Voilà En hiver En été quand les températures Non mais Oh mais putain C'est pas parce qu'il fera plus chaud Que je serai plus bronzée Bordel Quand le soleil sera plus présent Et que j'aurai potentiellement bronzé Donc moi personnellement Je l'utilise principalement au doigt Et je le mets pas partout sur mon visage Je le mets vraiment sur les zones à masquer Genre ça Et je n'ai pas du tout utilisé ces pinceaux Sauf celui pour les yeux Donc je vais les ouvrir pour l'occasion Donc voici le petit pinceau à fond de teint Donc c'est le numéro 202 Ils sont vegan et en bois Ils sont très élégants Franchement ils sont super classe Après le bois je le trouve un petit peu foncé pour moi Moi j'aime bien les trucs un peu clairs Mais là ça va hyper bien avec la couleur des poils Donc bon voilà Ça c'est parfait Et je vais tester pour la première fois Attention D'appliquer ce fond de teint Donc la veloutine de teint Avec le pinceau prévu à cet effet Je sais pas si je dois plus appuyer J'en ai pas beaucoup là Faut peut-être que je fasse plus comme ça Ah ouais là j'en ai plus là Alors attention Qu'est-ce que ça donne Je vais le faire Je vais le faire Bah je vais le faire quoi Oula mais en fait elle est foncée J'en ai trop mis J'en ai trop mis En fait j'ai vraiment du mal A appliquer mes fonds de teint Avec un pinceau Alors le résultat Hyper doux Hyper poudré Plutôt très naturel Je vais en mettre davantage sur le nez Oulala Oulala qu'est-ce que je fais Putain je suis la pire quiche du monde en maquillage Mais c'est pas possible J'en mets 10 fois trop C'est le crash test pourri Ma meuf qui met la moitié du pot Et qui dit Putain c'est trop pas naturel comme produit Ça fait plâtrer Bah mais t'as mis la moitié du pot Bordel Bon déjà là Le teint est sacrément unifié Non je pense que vous le voyez bien Je suis même pas encore passée J'ai vraiment fait que le nez Et je suis même pas passée sur le bouton Et il est déjà quasiment complètement effacé C'est hallucinant Mais franchement je mets une couche hyper fine J'étais à la mort Je vais en mettre à peine J'en ai presque plus sur le pinceau J'étais à vraiment des micro particules de fond de teint Alors voyons voir ce bouton à la con Oh la vache Non c'est quand même canon J'en rajoute un petit peu au doigt quand même Histoire de dire qu'on fait pas tout au pinceau Attends je me remets quand même là Attends le fini est tellement poudré C'est un truc de ouf Et en anti-cerne limite Franchement il est pas mal couvrant J'ai déjà mis de l'anti-cerne avant en fait En fait ce matin j'ai commencé à me maquiller Et tout ça tranquille comme d'habitude Et je me suis dit merde Mais j'ai un bouton C'est trop bien pour la vidéo Montre ton bouton à tous tes abonnés Ça va leur faire plaisir Du coup j'ai arrêté de me maquiller Pour pouvoir faire le crash test Mais j'avais mis que l'anti-cerne Et vite fait les sourcils Non mais c'est pas mal du tout Bon évidemment ne pas oublier de faire le cou Tout ça Je vous fais pas un tuto make-up Je teste le fond de teint J'essaye de vous faire un gros plan Bam le gros plan des pores de la peau qu'on adore Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois comme c'est un rendu quand même Plutôt naturel J'espère que c'est bien mis au point là Je vois rien Par contre j'ai une bouche de morte C'est horrible Voilà là je pense que tu vois pas mal Jusqu'où la mise au point tiendra Je le trouve quand même à la fois hyper courant Hyper naturel Très poudré Matifiant Donc comme d'habitude le léger souci Avec les produits de teint un petit peu matifiant Bah ça peut légèrement marquer les peaux Mais franchement c'est quasi rien du tout Je sais pas si pareil vous verrez Mais j'ai une mini peau Mais ça se voit à peine Et franchement j'ai vu bien pire Avec des fonds de teint conventionnels Parce que j'ai pas mal testé de fonds de teint conventionnels Avant de passer au naturel Où justement j'utilisais moins de fonds de teint Mais là avec le prix de 24 balles La compo parfaite du fond de teint La couvrance et la matifiance Moi ça me va parfaitement Et le pinceau était très agréable Très doux Pour des poils comme ça Qu'on s'applique comme ça Et avec lesquels on effleure pas le visage J'étais vraiment en mode à plat Et pas du tout piquant Extrêmement doux Il m'a l'air bien résistant Franchement Rien à redire sur le pinceau Même si je suis loin d'être une experte en pinceau de make-up Ensuite là c'est pas du crash test Parce que je vous en ai déjà parlé Mais je vais m'appliquer le voile moiré Alors là c'est ceinture et bretelles Encore une fois pour la matifiance du teint Parce qu'entre le baume givré Sur les parties un peu brillantes Le fond de teint qui est très mat Et la poudre minérale Le voile poudré Pour vraiment matifier Je pense que là Tu ne brilles pas de la journée avec ça Donc voilà Perso j'insiste un peu sur le front Le nez, le menton Et après on étale un petit peu Ensuite j'ai reçu Par quoi je commence ? Je vais commencer Je pourrais finir le teint Mais je vais commencer par l'enlumineur Donc je vais tester l'enlumineur Donc c'est un enlumineur poudre Là elle m'a envoyé le cuivre Donc je trouve que c'est quand même Assez foncé Faut oser quoi Mais j'aurais peut-être pris Plutôt le plus clair Donc en enlumineur Elle a quoi ? Elle a perles, corail et cuivre Donc elle m'a envoyé le plus foncé Pourquoi a-t-elle fait ça ? Je me suis plein Donc il ne coûte que 12 euros Donc je pense que c'est absolument raisonnable Vu que ce sont des mica Et même pour les marques Vendues ailleurs Chez Sephora etc C'est principalement des mica Mais ils te vendent ça 42 balles Tout va bien Je vais l'appliquer pas du tout Dans les règles de l'art J'ai pas de pinceau Et elle en vend un d'ailleurs Il faudrait que je lui prenne J'ai pas de pinceau éventail Pour appliquer un petit peu Vous savez les trucs comme ça là Pour appliquer un petit peu l'enlumineur Donc je vais le foutre un peu N'importe comment Oh là là Mais qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous ? Mais ça va pas du tout Moi je fais un petit peu dubitatif Sur l'enlumineur en fait De nouveau Je vais aller prendre un pinceau blush Il faudrait peut-être Que je teste le plus clair Parce que là du coup J'ose pas trop en mettre Vu que c'est Enfin c'est extrêmement foncé Regardez Enfin c'est très foncé même Et du coup J'ose pas trop m'en mettre Peut-être pour les peaux plus noires Ou métis Ça marcherait mieux Mais là Je peux pas mettre tout ça Qu'est-ce que je vais ? On dirait que je pars à la guerre Bah limite Ça fait du blush Je vois pas de rendu très brillant Oh quoi que si Non mais moi Il me faut pas en foncer comme ça Ça va pas On dirait Vanessa Bomba Je sais pas si vous regardez Cette meuf Qui fait des vidéos humoristiques Sur Youtube Qui fait Vanessa Bomba La meuf qui parodie La Youtubeuse beauté Bon il y a un glow Mais j'ai pas osé en mettre trop Parce que c'est trop foncé Enfin moi je peux pas me servir De l'enlimineur cuivre quoi C'est pas possible hein Ouais non J'ai pas trop kiffé Ou alors il me faut vraiment La teinte plus Perle Pour pouvoir un petit peu En mettre vraiment La dose Et du coup avoir du glow Mais pas de la couleur Parce que là Ça va pas trop Quoique sur le retour caméra On dirait peut-être Que j'ai genre du blush Limite je vais m'en mettre Allez je m'en mets de l'autre côté Ça me fait pas ressembler A un clown à la fin Je me le mets en blush C'est un aucun sens Donc voilà Tout va bien En tout cas l'enlimineur cuivre Est vraiment trop foncé pour moi Et en plus Je vois pas spécialement De glow Je sais pas si tu vois Ensuite nous allons passer Au petit fard à paupières Alors là il y a une belle gamme De fard à paupières Qui existe Donc il existe une teinte Or rose Qui est assez merveilleuse Cuivre ardent Bronze antique Et ébène lamée Donc du noir Donc je vais plutôt tester Des teintes comme ça Donc elles sont principalement Utilisées avec de l'eau C'est bien ce dont je me doutais Parce que je les ai testées Déjà avec le pinceau Donc le pinceau Qu'elle m'a fourni Le pinceau 107 Mais voilà Ça faisait un peu L'effet irisé Mais pas l'effet hyper miroir Que j'avais pu voir Sur les photos Qu'elle avait postées Sur Instagram Oui bonjour Enfin allo Ça va Ouais ouais très bien Non non Bon j'ai reçu Un coup de fil professionnel Du coup j'ai dû m'arrêter Où est-ce que j'en étais Oui j'en étais Il faut que je mouille Les fards à paupières Parce que je les ai testées Sans les mouiller Et j'ai bien vu Qu'en fait il fallait les mouiller Parce que c'était pas du tout Miroir comme j'avais vu Sur internet Donc je sais pas Si je tente la cuivre Non je vais d'abord partir Sur le or rose Je vais aller mouiller mon pinceau Et nous allons voir ça ensemble Et rien que juste En essuyant vite fait Mon pinceau sur la main J'ai l'effet hyper cuivré Qu'il y avait sur les photos Ce n'était pas du mensonge Ce n'est pas comme les photos Des plats tout faits Industriels Et quand tu l'ouvres T'as une espèce de bouillie On dirait que le plat A déjà été digéré Et revomi Là non c'est exactement La même chose que sur la photo Nous sommes ravis Merci Marie Pour cette comparaison Des plus glam La fondatrice de De Novo N'en sera que ravie Alors attention Il ne faut pas être maladroite Je vous préviens Je sais qu'il y en a plusieurs Qui ne sont pas très chaudes Pour les fards à paupières Un peu minéraux Comme ça Tu peux Si tu es maladroite Tu peux avoir tendance S'en foutre partout Je ne suis pas la meuf La plus agile de la terre Mais je n'ai jamais eu de soucis Alors par contre Moi j'ai beaucoup de mal À appliquer Enfin je dis ça Comme si je l'avais déjà fait J'ai beaucoup de mal À appliquer les fards Quand j'humidifie mon pinceau Alors qu'en fait Je n'ai jamais humidifié Mes fards de ma vie Oh putain Mais moi j'ai une forêt À côté de moi Donc du coup Je me sens dans la jungle Des fois Les bruits des oiseaux Je ne sais pas si vous entendez Je suis en train de tourner Dans la forêt amazonienne Mon dieu Néliane m'attaque Non Non Bon voilà C'était un petit effet de style C'était pour donner Un petit côté film d'action À cette vidéo Waouh Mais quelle brillance Mioir C'est amazing Oh mon chaton Oh oui bébé Mais tu ne veux pas monter Sur la fenêtre Oh Il est trop mignon Oui je parle toute seule Je mets des coups de pâte Voilà On m'a perdu Un chat est arrivé On m'a perdu C'est horrible Bah moi je kiffe Alors il me faut un autre pinceau Pour estomper Ah mais j'en ai un C'est merveilleux La technologie Donc là c'est lequel C'est le 103 Et de nouveau J'utilise le pinceau 103 Ça je trouve ça Mais vraiment incroyable Les meufs qui sont passionnées De maquillage Par exemple de MAC Et de ce truc là Et bah à chaque fois Elles te disent Ça vaut pas le 121 De chez MAC Mais bon Ça fera quand même l'affaire Toujours demander Comment elles faisaient Pour apprendre par cœur Les numéros des pinceaux Bon voilà Je fais pas un make-up de ouf Mais c'est vraiment Pour te montrer le résultat C'est pas mal C'est pas mal J'ai pas envie de tester le noir Je vais le tester sur ma main Je vais le swatcher Mais j'ai pas envie De le mettre sur ma tête Parce que Je vais tourner une vidéo Dans la foulée Et Je suis désolée Je vous aime bien Mais Je vais trop galérer J'aime bien le gold Mais par contre J'ai pas nettoyé mon pinceau Donc du coup C'est pas gold C'est gold cuivré Bon enfin bref Vous avez compris quoi Vous avez compris Le délire de ces fards Ce pinceau N'est pas du tout fait pour ça Je pense qu'il est plus fait Pour un peu Aller dans les coins Faire l'anti-cerne Les trucs comme ça En fait j'aime bien J'aime bien J'aime bien Mettre un petit peu Comme ça Du gold Sur la paupière Et du plus cuivré A l'extérieur Pour faire un maquillage Un petit peu Fire Comme ça Bon voilà Je suis plutôt contente Du résultat J'ai mis Je voulais mettre un truc Plus neutre sur la bouche Que ça Là ça fait un peu vamp Mais en fait C'est pas du tout neutre Avec un maquillage comme ça C'est un peu too much J'ai hésité à me rajouter Du blush ou du machin Mais je pense qu'il faut Rien rajouter Avec un maquillage fire Mais voilà Je suis vraiment très contente J'espère que cette petite vidéo Encore une fois crash test Encore une fois make up Mais il y a quand même Un produit de soin Vous aura plu J'espère avoir répondu A vos questions Je pense sincèrement Que le fond de teint Est très bien Pour les peaux Qui ne sont pas trop sèches Qui ne sont pas même du tout Sèches ou déshydratées C'est vraiment un fond de teint Qui est assez matifiant Donc qui est plutôt A destination je pense Des peaux mixtes à grasse Mais si vous avez la peau Sèche ou déshydratée Je me regarde dans le miroir En même temps Parce que je regarde Si je suis bien mat Mais si vous avez la peau Sèche et déshydratée Je vous le conseille Je vous le conseille Je ne vous le recommande Pas forcément Parce que je pense Qu'il va pouvoir marquer Un petit peu les petites peaux Si vous avez la peau très sèche Moi j'en ai 2-3 petites Ça se voit légèrement Mais c'est loin d'être la catastrophe Mais je le conseille Quand même aux peaux mixtes à grasse Je pense que Ce qui manque dans la gamme Ça commence Parce que là J'ai quasiment fait Entièrement mon teint Avec les produits de Novo Il manque quand même Un petit terre de soleil Quand même Un truc un petit peu Pour redonner Parce que là Je suis un peu plâtrée Vu que j'ai mis Fond de teint Plus poudre Donc il manque Donc l'enlumineur Je ne l'ai pas trouvé Extrêmement efficace Et il manque un petit truc Style terracotta Et pourquoi pas blush Même si là Les fards à paupières Se suffisent Très bien eux-mêmes Je vous fais rapidement Un petit close-up Je baisse la luminosité Encore une fois Pour que Tout ne soit pas cramé Et que vous voyez bien Voilà J'ai remis un petit peu D'anti-cerne tarte Par-dessus quand même Et là mon petit bouton Que je n'aime pas Voilà C'est ça que je voulais vous montrer Là la petite peau Quand même On la voit pas mal Mais sinon On est quand même Sur de la bonne couvrance J'ai oublié le mascara Bon voilà J'espère que cette vidéo Crash test vous aura plu Je pense que C'en est à peu près fini Quoique non C'en est pas complètement fini Parce que vous avez été Plusieurs à me dire Dans la vidéo Crash test teint Où je testais le fond de teint De 14e cosmétiques Ou 14 cosmétiques Et vous m'aviez dit Tiens ce serait pas mal Que tu compares peut-être Le Grésal De nouveau machin Donc dites moi Si ça vous intéresse Je vous dis Je peux comparer le fond de teint Grésal Qui est un fond de teint Assez huileux Avec un petit flacon pipette Et normalement Tu as besoin de peu de gouttes Pour couvrir ton visage Il a une bonne couvrance Mais il est très cher Le fond de teint 14e cosmétique Qui est plus une sorte De très bonne bébé crème Qui a pas une très bonne couvrance Mais qui va venir Un petit peu unifier le teint Flouter légèrement Les portes de la peau Et surtout traiter l'acné Parce qu'il y a de l'huile essentielle De la vente dedans Qui est vraiment très présente Et il est à base d'aloe vera Donc là pour le coup Il marque pas du tout Les petites sécheresses Et tout Donc il est bien Pour les peaux acnéiques déshydratées Je pense Et celui de De Novo Qui est beaucoup moins cher Avec une bonne couvrance Une bonne compo Mais qui va être vraiment Assez matifiant Et qui va pas forcément Correspondre aux peaux Un petit peu déshydratées Donc voilà Je peux comparer les trois Si ça vous tente Mais même si vous avez A peu près mon avis Avec ce que je viens de vous dire là Mais dites-le moi Je peux faire le crash test J'attendrais d'avoir des boutons Je me dévouerais Je mangerais plein de charcuterie De raclette et de fromage Pour avoir plein de boutons Et vous faire un crash test De la mort Sur des boutons réels Des vrais boutons Comme vous les avez jamais vus Bon allez Ne me fais craquer Bon voilà Je vous laisse Dites-moi ce que vous pensez De tout ça en commentaire Je vous fais des bisous Je vous dis à la semaine prochaine Salut